Bonjour à vous, c'est moi et Sabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Commençons avec deux cartes de mon jeu haut. Et par la suite, nous irons visiter le présent et le futur proche de la personne que j'invite à l'instant. Confusion. On ne sait pas si on doit quitter ou pas. On ne sait pas si on doit partir ou pas. Continuons. Espoir. Tu espères quoi? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On espère quoi? La relation, la collaboration, relation égalitaire, nouvel amour, un nouvel amour qui nous fait signe, nouveau projet de cœur. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un souhait. Oui. On te dit, continue de croire en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Ici, mécontentement et ennui. J'ai comme l'impression qu'on s'en va vers un changement. On a repris contact avec un idéal, avec notre rêve. Ici, c'est une zone d'insatisfaction, de mécontentement, de déception. Continuons. Exact. Insatisfaction, mécontentement sur le plan de la relation, d'une relation. C'est probablement cette relation. On hésite. Nous ne partageons plus le même rêve, les mêmes intérêts, un même idéal. Donc, on s'en va ici vers quoi? La carte de la prospérité. Une relation riche. Riche en intériorité. Riche peut-être aussi sur le plan financier. C'est un beau projet ici. On continue d'y croire. Belle relation. Richesse intérieure. En ce moment, il n'y a pas de communication. Oh, on dirait aussi qu'on veut cesser de... Je ne sais pas si on me présente une personne qui a un problème de consommation d'alcool, mais on dirait qu'on veut cesser ou qu'on veut diminuer notre consommation d'alcool. Ici, on y croit encore à ce nouvel amour. Collaboration. Un lien. Très beau lien. Richesse ici. Allons-y, continuons d'explorer. Allons visiter la zone du futur pour cette personne que je rencontre. Univers à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Retard. Tenez bon. Courage. Donc, on dirait ici qu'il nous reste quelque chose à compléter, à terminer. On n'est pas encore libre. Il y a du retard. On nous dit, on nous dit, tiens bon, courage. Bon, on nous présente quoi? L'effondrement. La séparation. Il y a quelque chose qui est appelé à vivre une transformation ici. On dirait qu'on est en train de s'éloigner, de vivre ce changement actuellement. La carte des dangers. Et l'univers à l'envers. Ici, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on a construit parce que ma carte de l'univers peut me parler de malhonnêteté, de supercherie. Donc, ici, c'est quelque chose qui est comme voué à vivre une transformation inévitable. On peut me parler aussi avec la carte de l'univers d'une personne qui se croit supérieure aux autres. Ici, terminé. Ici, c'est une relation égalitaire. Tandis qu'ici, non. Donc, on met fin, on dirait, à une relation univers à l'envers. Oui, on nous parle d'une personne qui peut être hautaine. On n'est pas sur une personne qui se croit supérieure à l'autre. C'est complètement différent ici. Ici, il y a collaboration. C'est une relation d'amour réciproque. Échange. C'est agréable d'être avec l'autre. Il n'y a pas de jeu de pouvoir ou de supérieur-inférieur. Tandis qu'ici, oui. Et je ne sais pas ce qui a bien pu se passer, mais il y a effondrement de la fondation. Donc, sur quoi avons-nous construit? Donc là, on nous parle de quoi de retard? Retard. On dirait qu'on est en train, là, de... Il y a du bruit à l'extérieur. C'est hors de mon contrôle. Retard. Qu'est-ce qu'on nous dit? On aurait besoin de soutien. Tenez bon. Tenez bon. C'est la carte de l'enchaînée. La personne qui ne se sent pas libre encore, on nous dit, tiens bon. Donc, on semble être sur la voie de la libération. On veut être en paix. On aurait besoin de soutien ici. Je vais déposer une autre carte. Sagesse, c'est le guide. Le guide, on aurait besoin possiblement ici d'une personne pour nous accompagner en ce changement, en cette transformation. Oui, c'est le guide qui nous aide ici à retrouver notre chemin, à nous écouter, à retrouver notre voix, à se respecter. C'est le guide. C'est ce qu'on nous dit. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, s'il y a de la confusion, bien ici, avec la carte de la sagesse et la carte du soutien, bien probablement qu'on va réussir ici à clarifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se passe dans cette situation. On va réussir à clarifier. S'écouter, se respecter, emprunter la voix qui nous fait sens. Terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec terrain de jeu? Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et être. L'enfant. Le terrain de jeu. Quel est le message? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. C'est le cœur d'enfant ici. Revenir à notre cœur d'enfant. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.